oh ça y est c'est le grand jour mais oui nous y sommes la fameuse cave sur les spin off on en a déjà parlé sur la chaîne avec le monument vidéoludique qu'est paper mario la porte millénaire mais aujourd'hui aujourd'hui on remet la gamecube à l'honneur en parlant d'un si ce préféré à savoir luigi's mention nous sommes en 2001 ben non toujours pas j'ai vraiment un problème avec les calendriers et nintendo s'apprête à sortir la gamecube anciennement le projet dolphine cette console est censé réconcilier les joueurs avec nintendo après l'échec de la nintendo 64 fini les supports cartouches on passe maintenant au mini cd quoi en tout cas et chose osée pour l'époque pas de mario dans le line up de lancement ce qui ne veut pas dire que le moustacheux est absent puisqu'on nous présente luigi's mention donc on l'a dit luigi's mention sort en 2001 en même temps que la gamecube et nous raconte l'histoire de luigi qui a visiblement gagné un manoir un jeu concours auquel il n'a même pas participé et mario est déjà sur place pour le visiter ça sent pas très bon les ref 1 vous auriez pu rester chez vous manque de peau c'est évidemment un piège un coup d'ébou pour être précis ces fantômes ont capturé mario mais heureusement grâce au professeur catastrophe que l'on rencontre sur place et de son ectoblast 2000 on va pouvoir dé fantômer le manoir le dé fantomiser bon on va pouvoir virer tous ces putains de fantômes là c'est un pari risqué que sortir un spin-off de cette saga si culte déjà à l'époque qu'est mario mais ça marche luigi's mention se place d'emblée comme un des incontournables de la console et autant dire que des jeux culte sur gamecube pas y'en a une chier tenez regardez bon c'est vrai le jeu est court compté entre 3 et 4 heures et moins si vous savez où aller mais il n'en reste pas moins excellent pour l'époque ce spin-off est révolutionnaire parce qu'il parodie un genre rendu populaire par resident evil les survival horror et le parodie à la sauce mario tout respire l'univers bon délire du moustachu les fantômes ne font pas vraiment peur sauf sauf oliver qui me terrifiait quand j'étais petit les musiques évoluent suivant l'avancement de la zone au début une musique inquiétante parce que c'est dangereux il ya des fantômes puis un petit sifflotement de luigi quand la pièce est nettoyée on peut même récupérer des pièces qui font le même bruit que dans les mario le tout avec une certaine ambiance pesante une toute petite quand même faut le dire ce qui rend ce jeu si culte la direction artistique est là aussi comme pour paper mario la porte millénaire de la pure inspiration mario c'est simple on arrive dans un jeu qui n'est pas un plateformer bon si à la limite ça pour les non averti ça peut faire bizarre mais dès qu'on rentre paf un toad puis plus tard des champignons et puis des jeux de mots rigolos sur les bouts tenez regardez comment ce poil la face en bref même si l'ambiance est un petit peu pesante l'univers mario on le ressent d'ailleurs le jeu aura droit à deux suites sur 3ds en 2013 et sur switch en 2019 avec moins de charme je trouve déjà parce que l'ambiance horreur parodiée mais légèrement angoissante a disparu attendez vous simplement à jouer un petit jeu rigolo avec des fantômes et puis je sais pas c'est tout penché c'est c'est chelou mais malgré tout ça mention spéciale pour Luigi's Mansion 3 qui est quand même sublime peut-être même le plus beau jeu de la switch je dis ça bon je veux pas trop m'avancer mais voilà pour finir que dire à part d'aller jouer à ce jeu si vous êtes encore réticents dites vous qu'en 2001 il a su combler l'absence de vrai mario durant la première année de la console mario sunshine n'arrivant qu'en 2002 alors ça c'est déjà un exploit qui prouve la qualité du titre et en plus même pas besoin d'acheter une gamecube il est ressorti sur 3ds et vous pouvez trouver sur home station en plus des roms du jeu classique vous pouvez en trouver une faite par des fans en vue fps c'est pas génial ça allez je vous laisse à vos occupations moi je vais jouer à à Luigi's Mansion tiens pour changer salut les petits potes 1